Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Déclaration du 115e Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo Togo, maintenant où le drapeau de l'amour et de la souveraineté avant que les eaux ne se calment. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est réuni le vendredi 10 février 2023, en sa 115e session ordinaire notamment la 6e de cette année 2023 sous la présidence de son excellence Dr. Gabriel Akbeyo-Memesankojo, président de la République togolaise, avec une minute de recueillement en mémoire de tous les martyrs civils et militaires victimes du terrorisme dans la région des Savannes de même que de toutes les victimes de tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Le Conseil a exprimé sa compassion et sa solidarité au peuple turc et syrien, tout en priant les présidents Recep Tayyip Erdogan et Bachar Al-Assad de transmettre aux familles endeuillées les vives condoléances du peuple togolais de même que ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil a écouté la communication du ministre de la Protection civile et de la Sécurité sur les derniers développements de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région des Savannes en proie à une intensification des attaques terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSM, groupe affilié à Al-Qaïda. Après avoir relevé que notre pays dénombre depuis juin 2022 plus d'une centaine de victimes militaires et civiles, le ministre de la Protection civile et de la Sécurité a relevé la gravité de la situation sécuritaire dans la région des Savannes qui subit quotidiennement des incursions terroristes et des déplacements de populations végétant dans une grave misère au moment où la minorité pilleuse continue d'écumer les finances publiques. Il a indiqué que ces attaques ordonnent et témoignent à n'en point douter d'un appui logistique de qualité aux terroristes contrairement à nos braves soldats des Forces armées togolaises, FAT, dépourvus d'équipements adéquats à la mesure du défi à relever sur le front opérationnel. La crise humanitaire que connaissent les populations déplacées internes selon le ministre de la Protection civile et de la Sécurité et qui a été relayée par le cri de cœur d'un ressortissant de la région rend compte de la gravité de la situation qui en appelle de toute urgence à la solidarité nationale et internationale. Ainsi face à cette tragédie nationale qui est loin de s'arrêter, le Conseil des ministres tout en adressant ses sincères condoléances à la nation tout entière spécialement à toutes les familles éplorées, apporte son plein soutien aux forces de défense et de sécurité de notre pays de même qu'aux populations de la région des Savannes qui l'appellent à s'organiser en comité de sécurité et de défense dans chaque localité. Le Conseil a par ailleurs chargé la ministre de l'Environnement et des Dynamiques Spatiales, coordinatrice de la campagne Opération Togo Solidaire, OTS, de prendre toutes les dispositions nécessaires avec la société civile afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour venir en aide à nos compatriotes abandonnés à leur propre sort par le gouvernement illégitime et de fait actuellement hors sol, impassible, incompétent et dépassé par la situation sécuritaire et humanitaire. Le Conseil est vivement préoccupé par la perte à bas bruit de l'intégrité territoriale de notre pays alors que le GSM semble étendre sa zone d'influence entre le Burkina Faso, le Ghana, le Togo et le Bénin. Le Conseil lance donc à la suite de l'adresse du 5 février 2023 du président légitime du Togo aux forces de défense et de sécurité, un vibrant appel à ces dernières en vue de la grande jonction armée-nation indispensable pour triompher de la violente guerre hybride qui déshumanise nos paisibles populations et sape la sécurité de la nation tout entière. Tout en dénonçant l'agression de notre pays par des groupes armés internationaux disposant de moyens logistiques qui renvoient à des scénarii déjà connus dans le cadre des guerres hybrides qui recouvrent les grands conflits géopolitiques dans le monde, le gouvernement légitime du Togo rappelle utilement aux FAT que la guerre hybride à laquelle est actuellement confrontée notre pays est une guerre contre la souveraineté du Togo et de l'Afrique, une guerre de légitimité qui ne peut être gagnée. Qu'avec l'adhésion de toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier qui ont massivement confié depuis le 22 février 2020 le destin de la terre de nos aïeux à son excellence Dr Gabriel Akbeyomé-Messankojo, président légitime du Togo. Le Togo saigne à l'unisson dans la région des Savannes et il est plus que temps d'agir ensemble sans délai en écartant Fort Gnasingbe et sa coterie des gangsters de la République qui nuisent à notre vivre ensemble harmonieux avant qu'il ne soit trop tard pour la nation tout entière. Le Conseil s'est ensuite épanché sur la communication du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Transports, du Tourisme et de l'Artisanat relatif à l'examen du rapport d'audit effectué par la Cour des comptes sur les actes constitutifs de soupçons de détournement au niveau du Fonds de Riposte et de Solidarité Covid-19, FRSC. Au regard des anomalies et des irrégularités pointées dans le dit rapport d'audit, le Conseil s'étonne de la conclusion du président de cette institution selon laquelle les dépenses effectuées dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19 sont sincères et légales. Le Conseil relève que comment un audit qui dénonce des cas présumés de corruption, d'abus de fonction, des fautes de gestion et des infractions pénales, des surfacturations, des absences de justificatifs et de procès-verbaux, des conflits d'intérêts, des dépenses non liées à la pandémie et des refus d'obtempérer aux injonctions de la Cour des comptes de certains ministres et directeurs de société en raison de leur proximité avec le régent peut-il être qualifié de sincère et que les dépenses officielles engagées légales ? La chef du gouvernement illégitime et de fait ne peut se cacher derrière une appréciation complaisante de la Cour des comptes pour tenter de masquer l'incurie dont son équipe est comptable et faire du triomphe de la falsification, le génome de ce régime fantoche et maléfique. Le Conseil prend acte de la déclaration du président de la Cour suprême selon laquelle « la corruption est le deuxième sport le plus pratiqué au Togo » et dénonce fermement une fois encore l'instrumentalisation des institutions de la République au fin d'endormir le peuple togolais appauvri et meurtri à volonté par la coterie des gangsters de la République. Le gouvernement légitime du Togo estime que l'Inspection générale des finances, IGF, et le ministère public doivent se saisir de ce dossier pour élucider les zones d'ombre afin de situer les responsabilités pour que les délinquants puissent être poursuivis par les tribunaux conformément aux lois de la République. Le Conseil rappelle que les fonds dont s'agit estimé à 400 milliards de francs CFA reçus en 2020 proviennent de sept principaux partenaires techniques et financiers et qu'il s'agit de prêts qui seront remboursés sur plusieurs années par le contribuable, les générations présentes et à venir, sous forme d'impôts alors que nos populations confrontées à la cherté de la vie peine à s'alimenter et à se soigner au quotidien. Le Conseil s'est enfin penché sur la communication du chef du gouvernement sur les derniers développements dans l'espace communautaire CDAO avec l'annonce des autorités du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée relative à la constitution d'une fédération sur fond d'intensification du conflit géopolitique opposant l'OTAN notamment les USA et la France à la Russie en Afrique subsaharienne. Le Conseil a relevé que cette initiative loin de faire de la CDAO un musée d'incompétence constitue une opportunité de réforme conséquente dans le sens d'une véritable intégration régionale à l'heure où se forment et se consolident des blocs régionaux de par le monde. Le Conseil a par ailleurs déploré la promotion de l'agenda de la guerre au niveau international alors que tous les indicateurs sont au rouge quant à l'imminence de l'effondrement du système financier international avec toutes les conséquences fâcheuses que cela comporte pour l'humanité tout entière. Le Conseil a réitéré son engagement pour la renaissance de l'Afrique en tant que pôle géopolitique et géoéconomique majeur, à la fois porte-flambeau de la paix universelle, centre spirituel et culturel mondial avant-gardiste dans notre monde multipolaire. D'où l'exhortation du Conseil à l'endroit du ministre d'État en charge des relations extérieures et de l'intégration africaine à œuvrer avec diligence dans le sens de la convergence d'actions avec tous les partenaires afin que 2023 voit l'aboutissement heureux de la lutte pour la souveraineté intégrale du Togo, si tôt, même que sa deuxième et véritable indépendance relancée depuis le référendum souverainiste du 22 février 2020. Le gouvernement légitime du Togo tout en reconnaissant que la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 reste longue et ardue, avec de nombreuses difficultés, des pierres sur le chemin et des rebondissements auxquels ne s'attendaient pas nos populations, réitère de nouveau son vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à la frazorité que symbolise l'opération Togo solidaire, OTS, afin de soulager les souffrances de nos compatriotes en détresse dans la région des Savannes et générer davantage de vagues de lumière à même de transmuter les ténèbres sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, dans le cadre de la commémoration de l'an 3 du référendum souverainiste du 22 février 2020 axé sur le thème « Des valeurs à la souveraineté intégrale du Togo, l'heure de vérité des bâtisseurs », le 115e Conseil des ministres invite la nation toute entière à la vérité, à l'amour et à un sursaut républicain aux fins de ralliement de tous les patriotes en vue de la victoire patriotique sur le terrorisme international et du parachèvement de l'âpre lutte de libération nationale du Togo avec. Le retour à la légitimité républicaine consacrée par le vote massif et sans appel du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Debout, défendons sans concession la vérité en brillant d'amour afin de recouvrer notre liberté et la souveraineté intégrale du Togo. Son Excellence M. Ben Kofi Djakba. Premier ministre, chef de gouvernement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada